On passe au numéro 5, des perturbateurs endocriniens, des obésogènes. Oui, les obésogènes, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui dans la littérature scientifique, tout à fait. Pourquoi ? Ce sont les retardateurs de flammes bromées. Les retardateurs de flammes bromées, ce sont des molécules qui sont mises dans tout, les tissus, les ordinateurs, les choses comme ça. Pareil, dans un but plutôt louable à l'origine, qui est d'éviter qu'il y ait une propagation d'incendie. Voilà, de ralentir une propagation d'incendie. Quel est leur lien avec l'obésité ? Pourquoi on les appelle les obésogènes ? On les appelle les obésogènes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils troublaient complètement le métabolisme des glucides et qu'ils avaient un impact négatif sur la sécrétion d'insuline. Donc, les personnes qui vont sécréter de l'insuline tout le temps et à des taux trop élevés, c'est ce qu'on appelle d'abord un pré-diabète puis un diabète. Puis, en fait, c'est des gens qui vont finalement grossir quoi qu'ils mangent. Voilà, parce qu'il y a un dérèglement en fait complètement de la gestion de ce métabolisme. Les retardateurs de flammes ont un rôle là-dedans. Ils sont donc appelés effectivement obésogènes. Et le bisphénola aussi, donc, a aussi cette appellation entre guillemets obésogène dans ses études parce que lui aussi perturbe ce métabolisme du sucre et des lipides aussi d'ailleurs, des matières grasses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !